Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve... Oula, ça tangue. On se retrouve pour la vidéo, pour les signes de feu, pour la semaine du 31 janvier au 6 février, je crois. Ça doit être ça. Oula. Donc on va aller voir ce qu'on a pour vous cette semaine. C'est quoi le thème ? Attendez, parce que j'ai la moitié de mon jeu à l'envers. Voilà, merci. Pour les béliers, on y va. Voilà, pour les béliers. Pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine ? On a S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc un retour à vous-même cette semaine. L'envie sans doute de se sentir suffisant. Le ras-le-bol peut-être d'avoir ce mécanisme où on cherche l'approbation chez les autres et l'envie d'être auto-suffisant. Vraiment de se suffire à soi-même. De ne pas avoir besoin de l'autre. Ok. Le retour à soi cette semaine, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine ? De quoi on parle ? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ? Décidément, il n'arrête pas de sortir celui-là. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine globalement dans les énergies collectives. Donc pour vous, cette semaine, ce qu'on voit, c'est que vous n'avez plus envie de vous justifier. De justifier un mode de vie, de justifier un mode de pensée, de justifier une particularité, de justifier une différence, de justifier ce que vous aimez, de justifier qui vous êtes. Il y a un grand besoin, une envie d'émancipation cette semaine. Alors peut-être qu'il se passe quelque chose dans la famille cette semaine qui vous fait voir rouge quelque part, avec cette envie de vouloir foncer dans l'autre, mais en tout cas de se retourner vers soi-même en se disant, ça suffit maintenant, je ne veux plus me laisser bouleverser ou toucher par les autres. Ça peut être quelqu'un de la famille. Je pense plutôt que globalement, cette semaine, ça me parle d'un mode de vie, moi. Il y a quand même quelque chose qui vous perturbe cette semaine. Vis-à-vis du groupe, moi, je pense. Parce qu'il y a une notion de différence, là, chez vous, qui pourrait être mise à mal cette semaine. d'une façon ou d'une autre. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée ? Qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée ? Peut-être un stress dans la famille aussi, cette semaine. Une nouvelle qui vous perturbe, quelque chose comme ça. Peut-être un repas de famille qui se passe mal. Ça peut être... Ou on vous fait des remarques sur, je ne sais pas, la façon de vous habiller, ce que vous faites... Ou alors, je ne sais pas, vous avez 35 ans, vous n'avez pas d'enfant, enfin, ce genre de truc. Allez, est-ce qu'on peut clarifier le 5 d'épée ? S'il vous plaît. Ouais, il y a l'envie d'en finir avec quelque chose. Enfin, d'en finir avec le 5 d'épée, justement. Avec le... Le mât, on a cette notion de vouloir faire différemment. D'en avoir marre de se laisser, je pense, baloter par l'opinion des autres. De laisser le jugement des autres nous pourrir la vie. et de vivre plus librement, différemment, sans en avoir rien à faire. Et les autres, on s'en fiche. Alors, on a... Le mât, le cavalier... Le page de... Ouh, j'arrive pas. Le page de coupe et le cavalier d'épée. Peut-être que c'est bien par rapport à la personne que vous avez choisie ou à quelqu'un que vous aimez. Non, pour moi, cette semaine, vous entrez dans des énergies où vous considérez qu'il y a une estime de vous, une valeur de vous-même, un amour pour vous-même qui ressurgit un petit peu cette semaine. Enfin, pas un petit peu, d'ailleurs. Qui ressurgit quand même avec pas mal de force. qui pourrait même vous surprendre, vous. Alors que ce soit l'amour de vous, l'amour que... Enfin, l'amour pour ce que vous avez construit ou votre vie. Parce que, comme je le disais, il y a une notion d'être un petit peu décalé ici, d'être un petit peu à part, différent. Et donc, peut-être, cette semaine, de devoir... Pas justifier, mais... Subir des attaques par rapport à ça. Et en même temps, c'est pas très grave parce que ça va... On me montre, vous savez, un bouton sur lequel on appuie et puis... Enfin... Et puis, il y a la... La contreforce, quoi. L'effet... Ah ! La poussée... C'est la poussée d'Archimède. Voilà. Donc, vous, le seul effet que ça a sur vous, c'est de... De vous engager encore plus envers vous-même, en fait. C'est pas mal du tout, ça. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de Pentacle ? Mais du coup, pour certains, il pourrait y avoir une réaction un peu violente. Vous pourriez être... Avoir envie, vraiment, de charger les personnes en face. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de Pentacle ? S'il vous plaît. Sur le 10 de Pentacle, on a un roi d'épée, un cavalier de denis et un 7 de coupe. Je pense qu'il y a de la critique qui vient de vos proches, de gens que vous estimiez proches. D'où cette notion de 5 d'épée. Parce que, mis à part le 5 d'épée, je pense que vous êtes plutôt globalement dans des énergies où il n'y a pas grand-chose qui vous fait... valser, qui vous... Ah ! Qui vous déstabilise. Mais là, il y a quelque chose. Je pense qu'on vous dit quelque chose et vous n'y attendez pas. Soit vous n'y attendez pas du tout, soit pas de cette personne parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. Ou alors, on vous fait justement une remarque tout à fait des obligences vis-à-vis de votre famille ou de ce que vous avez construit. Je ne sais pas. Vous avez peut-être des allures de top modèle et votre conjoint, votre conjointe, ce n'est pas le cas. Et du coup... Mais c'est un truc qui sort de nulle part. C'est un truc qui sort de nulle part. Et en même temps, il y a cette notion que c'est... quelque chose qui couvre. Bizarre. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de pentacle ? On a le six de bâton. Qu'est-ce qu'on a comme cavalier ? Le cavalier de bâton. Et le page d'épée. Je pense qu'il y a peut-être avec quelqu'un de votre famille ou un ami proche ou enfin quelqu'un de vos entourages, ça peut être un collègue. Pas forcément un conflit ouvert, mais ce n'est pas quelqu'un que vous appréciez forcément beaucoup. Notamment parce qu'il y a un espèce de manque de tact ou une désobligeance chez cette personne qui vous asticote pas mal, je pense. Et à mon avis, cette semaine, cette personne, elle s'illustre par un propos, par un acte. Et à mon avis, vous allez être très, 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 très amenés à prendre sur vous. Mais malgré tout, ça vous touche, ça vous touche, mais le résultat, finalement, ne vous fait qu'avoir un peu plus confiance en vous, en ce que vous faites. Donc bon, j'ai envie de vous dire. Ceux qui haïssent, haïront toujours. Les rageux rageront toujours. Il y a quand même l'envie d'être dans la réaction et en même temps, il y a la maîtrise. Je pense que vous allez, à un moment donné, pas trop savoir quelle est la meilleure réaction à avoir. Soit vous lui rentrez dedans, soit vous laissez couler. Mais comme je pense que ce n'est pas nécessairement la première fois que cette personne a ce genre de comportement, bon, vous aurez le choix de la réaction, a priori. Allez, quels conseils on a pour les béliers cette semaine ? S'il vous plaît. Quels conseils on a pour les béliers ? Alors, on a les cinq sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes cinq sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Profitez de la vie cette semaine. je pense que c'est ça le message. Il y a probablement quelque chose qui va vous asticoter parce que c'est un côté un petit peu personnel. Donc, je pense que le conseil qu'on veut vous donner, c'est ne pas vous attacher à ce genre de trucs, à ce genre de personnes, à ce genre de propos parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de bien dans votre vie. C'est le principal. et on a le premier quartier de lune. Je ne sais pas si elle va zoomer ou pas. Bref. Chaque relation au projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. C'est intéressant parce qu'il y a une notion de nouveauté cette semaine, de quelque chose qui débute. Pour moi, c'est un espèce de nouveau type de relation, une nouvelle version, peut-être une nouvelle version de vous avec cette capacité de ne plus réagir ou de ne plus sur-réagir vis-à-vis peut-être d'une personne en particulier ou de situations qui peuvent être récurrentes dans votre vie, notamment parce que vous avez appris, vous avez compris que vous étiez largement suffisant et suffisante. Je pense que c'est une nouvelle relation à vous-même qui est en train de s'ancrer, de prendre corps dans la matière. C'est très positif pour vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vais passer au lion. Hop. Allez. C'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Non, 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 non. Bon, moi, je chante. Je s'entonne. Je chantonne. Alors, pour vous, on a soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parles-en toujours plus, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. J'ai un peu foiré la dernière phrase, mais ce n'est pas très grave. Donc, vous avez des choses à dire cette semaine, des choses à révéler, des choses à partager. Souffler, ça nous dit aussi de prendre le temps de souffler. Peut-être quelque chose que vous voulez dire ou que vous voulez révéler ou alors vous avez un projet particulier et que vous n'en avez jamais parlé à personne. Il est peut-être temps cette semaine. ou alors vous allez être sur le devant de la scène. Votre parole va être sur le devant de la semaine. La semaine. Peut-être sur le devant de la scène cette semaine. Il y a des notions pour certains. Il y a des réunions importantes qui vont vous permettre de vous mettre en avant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine ? Des vérités à dire si c'est possible. Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine ? On a Alors on a le fou. On a le deux de coupe. Ouais. Je pense qu'il y a des envies de déclaration cette semaine. Et un page d'épée. Il y a l'envie très forte de se lancer cette semaine. De se lancer. De dire quelque chose. D'avouer quelque chose. Peut-être même pour certains de se déclarer. Mais le page d'épée nous renvoie à cette idée de projet, de nouveauté, d'envie. d'apprendre plus sur quelque chose ou de se former ou d'écrire. Il y a peut-être la notion ici aussi justement d'écrire une lettre à quelqu'un pour se dévoiler ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très particulier. Ça touche à votre intériorité. Ça touche à qui vous êtes. Ça touche à votre émotionnel ici. Donc c'est impactant pour vous. Pour certains aussi, il y a cette notion cette semaine de montrer de quoi vous êtes capables. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être un projet qui vous a demandé beaucoup de vous-même et qui est présenté cette semaine. Parce que j'ai cette notion pour certains de réunion de travail importante. Avec un projet, le deux de couple nous parle aussi d'un projet qui vous a pris du temps, vous a pris de l'énergie, vous a tenu à cœur. Ça peut être ça aussi. Donc vous êtes sur le devant de la scène cette semaine. Et il y a cette notion de lâcher prise parce que de toute façon, le moment est arrivé, le jour J est arrivé et bon, il y a peut-être des notions d'examen aussi. Donc là, il y a une notion de jour J. Le jour J arrive cette semaine. Vous savez, quelque chose de quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le fou ? Qu'est-ce qu'on a sur le fou ? Alors ça peut être le jour J de la déclaration, le jour J de la réunion ou ça peut être vraiment cette semaine vous prenez la décision de vous lancer dans quelque chose ou de commencer à en parler ou de vous dévoiler. enfin voilà, je registre-la. Qu'est-ce qu'on a pour le fou ? S'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée quelque part. Est-ce que j'arrive à la trouver ? Oui, elle est là. Donc on a un œuf de coupe, un 10 d'épée et un 4 d'épée. Il y a l'envie. Il y a l'envie. Il y a l'envie. C'est sûr, il y a l'envie. Il y a le stress qui va avec. Pour certains, vous balancez entre l'espoir extatique par rapport à ce que ça pourrait donner et le le désespoir terrible par rapport à ce que ça pourrait donner aussi. Donc pour certains, je pense qu'en début de semaine, vous balancez sur ce côté, ça pourrait donner ça mais ça pourrait aussi donner ça. Et ça c'est bien mais ça c'est moins bien. Donc un pied d'un pied danser d'un pied sur un autre à essayer c'est-à-dire qu'une seconde vous êtes en train de vous dire ça va être génial c'est super et la seconde d'après oui mais ça peut aussi donner un truc absolument affreux. Et vous vous passez il y a un côté un petit peu épuisant là-dedans de passer d'un côté d'un côté à l'autre jouant un petit peu au ping-pong. Le fou nous dit qu'à un moment donné vous allez que le seul moyen de sortir ça peut être un certain temps que vous êtes d'ailleurs dans ces énergies-là le fou vient vous dire aussi que le seul moyen de sortir de cette agitation mentale-là c'est de passer par l'action c'est de faire quelque chose qu'est-ce qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe on a la tempérance le mât encore et le 5 de bête je pense je pense que vous luttez beaucoup contre vous-même vous luttez pour maintenir un équilibre intérieur il y a cette idée je pense que vous évitez pas mal de vous projeter dans une situation de peur que ça ne donne pas du tout ce que vous avez espéré et il y a quand même l'envie très très forte d'y aller justement pour retrouver un petit peu le calme retrouver un peu de sérénité remettre un peu d'équilibre dans votre vie l'envie de mouvement elle est là l'envie de mouvement elle est là et je pense que cette semaine vous comprenez bien qu'il n'y a que par le mouvement que par l'action que vous pourrez sortir de cette prise de tête permanente pour certains si c'est une réunion de travail ou un projet particulier je pense que vous avez largement conscience que jusqu'au jour J vous serez dans un état de stress pas possible et qu'une fois que vous y serez ça ira sans doute plus donc il y a une notion ici vraiment de sauter le pas pour sortir de toute façon de la tergiversation sur le page d'épée on a le 8 de bâton le 3 de denier et le 7 d'épée on en revient à cette notion de partage de dire les choses de parler de vos projets de ce qui est prévu de ce que vous avez prévu de faire là il y a cette notion de ne pas hésiter avec les bonnes personnes bien évidemment des gens de confiance le 3 de denier nous parle de personnes de confiance qui travaillent peut-être avec vous qui sont des collègues en tout cas il y a une notion vraiment de confiance de faire-play d'équité si vous êtes vraiment dans l'instabilité mentale dans l'impossibilité de poser une action de prendre une décision de savoir dans quelle direction aller on vous invite vraiment à en parler avec les bonnes personnes à partager vis-à-vis de votre projet parce que on va les possibilités sont très très fortes les probabilités sont très très fortes pour qu'on vous avec le 7 d'épée qu'on vous donne une autre façon d'agir qu'on vous donne des conseils sur ah et si tu faisais plutôt comme ça mais moi j'ai j'ai vu ce truc ou j'ai fait ce machin et voilà parce que le 7 d'épée nous parle de faire les choses différemment peut-être avec plus de douceur avec plus d'intelligence peut-être que vous essayez absolument d'enfoncer des portes totalement fermées et là on va vous expliquer comment faire pour passer par la fenêtre plus tôt et donc d'être peut-être un peu moins rentre-dedans un peu moins flamboyant un peu plus voilà un peu plus soft mais d'où la nécessité d'en parler pour pouvoir avoir des avis sur votre situation allez qu'est-ce qu'on a pour les lions quel est le conseil pour les lions pour cette semaine on a les ralentissements et l'amour pur tu le touches en fin du doigt cet amour pur simple régénérant et sans attente il t'emplit de joie de lumière et redonne un sens à ton existence si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité tu arriveras à écouter ton coeur à te reconnecter à tes émotions et à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur on retrouve un petit peu cette dualité qu'il y avait ici on la retrouve là donc il y a quelque chose qui touche à votre coeur qui vous anime qui vous allume ça peut être une personne mais ça peut être un projet et cette semaine ce projet ou cette personne ou votre amour pour cette énergie est à l'ordre du jour peut-être que les choses ne vont pas assez vite pour vous peut-être que vous êtes je le sens en même temps que je parle il y a un trop plein d'énergie c'est trop c'est trop donc ancrez-vous parce que vous avez besoin d'être un petit peu moins extatique d'être un peu plus heureux en connexion avec vos émotions et avec vos sensations pour que vous compreniez à quel point elles peuvent faire un petit peu peur de l'extérieur donc ralentissez prenez le temps de souffler de méditer parlez de ça avec des gens de confiance et vous aurez vous aurez des bons conseils je pense mais voilà easy easy aussi sur le hamster mental là-haut dans sa roue vous avez besoin de vous calmer un petit peu je pense parce qu'il y a cette idée que vous êtes un peu en train de monter de monter en chantilly j'en veux une seule s'il vous plaît pour aller alors on a les gémeaux tu zooms oui même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes c'est tout l'inverse plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir pardon de t'offrir de nouvelles opportunités ouais je pense que vous vous acharnez sur des portes fermées en fait vous mettez beaucoup d'énergie à ouvrir certaines portes vis-à-vis d'un projet ou de quelqu'un et c'est pour ça qu'on vous encourage à parler à des personnes vis-à-vis de ça parce que ces personnes là vont vous vous faire comprendre vous apprendre des choses qui vont vous permettre de faire les choses différemment et donc d'arriver à vos fins à la fin voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une excellente semaine et je vais passer au sagittaire hop c'est parti pour les sagittaires qu'est-ce qu'on a pour on a à se respecter pose tes limites et écoute ta temporalité ressens ce qui semble juste pour toi porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions donc une semaine importante c'est là pour vous vis-à-vis justement du respect de vous-même de l'amour de vous-même de poser des limites vous allez peut-être cette semaine être amené à poser franchement des limites mais c'est pas gratuit là vraiment c'est dans l'idée de se faire respecter pour vous respecter vous-même faire respecter votre temps votre argent votre intégrité votre disponibilité votre accessibilité ça peut être ça aussi allez qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires cette semaine alors on a un 10 de coup peut-être aussi équilibré temps de travail et temps professionnel et temps familial ça peut être ça aussi alors qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires s'il vous plaît je pense que vous avez envie de profiter cette semaine profiter de votre famille profiter de vos enfants profiter de vos amis ou profiter juste de votre temps tout seul profiter de vos animaux profiter et donc pour profiter à mon avis vous dites une histoire de temps d'avoir le temps et l'énergie et la disponibilité mentale pour pouvoir profiter et donc pour faire ça il faut dire stop il faut dire non à d'autres d'autres personnes alors pour certains c'est pas forcément pour tout le monde mais là moi j'ai des énergies de gens qui avaient peut-être une aventure ou quelque chose comme ça ou qui voyaient plusieurs personnes et les limites sont posées par rapport à l'extra-conjugale on va dire parce que vous décidez vous redécidez de prioriser votre famille votre vie de famille voilà ça peut être ça parce qu'il y a quelqu'un là proche de vous qui vit qui va vivre assez mal cette cette pose de limites donc ouais je pense que globalement dans l'énergie c'est ça poser des limites vis-à-vis d'une autre énergie il y a deux situations poser des limites vis-à-vis d'une autre énergie peu importe ce que c'est que cette énergie et donc parce que vous vous voulez profiter voilà vous voulez profiter cette semaine ou plus tard être dans la légèreté d'esprit ne plus avoir vous prendre la tête avec cette personne ou avec cette situation et donc l'autre l'autre va souffrir de cette décision pour certains je pense que c'est plus largement l'envie de ne plus être vous-même dans ces énergies là et c'est-à-dire de poser des limites mais à vous-même de poser des limites à votre mental à vos peurs à vos illusions pour pouvoir de nouveau profiter de la vie on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe alors sur le 10 de coupe on a un 10 je pense que pour certains c'est vraiment ça il y avait une autre personne une autre personne alors ce sera pas pour tout le monde mais pour certains et certaines c'est tout à fait ça il y avait une autre personne en plus de votre vie de famille ou de votre vie de couple il y avait une autre énergie qui était là alors ça peut être n'importe quelle énergie même si là on voit plutôt une personne mais vous vous décidez d'y mettre fin d'y mettre fin parce que c'est devenu plus un poids c'est devenu plus un poids vous faites il y en a certains là qui font véritablement le choix le choix de la famille le choix de la construction le choix de ce qui est établi ou d'établir quelque chose avec quelqu'un le choix de la construction le choix de l'épanouissement il y a peut-être quelqu'un qui est laissé sur le carreau il y en a ils rompent cette semaine alors ils ne rompent pas parce que forcément il y a quelqu'un d'autre ils rompent parce que cette personne n'est pas en adéquation avec l'épanouissement que vous voulez vivre et avec la légèreté que vous vouliez vivre ça peut être ça aussi peut-être qu'il y a une relation qui est devenue trop lourde qui est devenue malaisante qui est devenue toxique qui est devenue déprimante et vous dites non c'est bon moi j'arrête parce que ta jalousie c'est pas possible ta déprime c'est pas possible ton ombre c'est pas possible parce que voilà c'est pas possible et donc on met fin en tout cas mais de manière générale cette semaine vous mettez fin à quelque chose parce que vous décidez que vous voulez être heureux et heureuse on a le page de bâton s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a sur le page de bâton on a un 8 de coupe de l'empereur et l'as de coupe c'est marrant parce que on a encore le même message avec ces énergies très présentes de quitter une relation pour aller vers une autre il y a un choix je pense il y a vraiment un choix qui est fait cette semaine de quitter une relation ou de quitter une énergie ou de quitter une situation parce que on décide qu'on veut vivre autre chose je pense que c'est ça surtout c'est se respecter c'est aussi décider qu'on veut vivre autre chose qu'on veut expérimenter autre chose c'est se dire qu'on ne veut plus porter quelqu'un à bout de bras qu'on ne veut plus être une épaule sur laquelle pleurer qu'on veut être beaucoup plus que nous aussi on a droit au bonheur que voilà et donc on pose ses limites voire on est froid pour certains mais pour d'autres l'empereur nous parle aussi l'empereur nous parle aussi des responsabilités de père de famille ou de chef de famille et donc de de mettre fin à quelque chose qui était peut-être adultérin ou voilà mais sinon l'énergie pour vous cette semaine c'est vraiment de quitter quelque chose qui ne vous convient plus que ce soit une personne ou un état d'être parce que vous voulez être heureux tout simplement donc vous décidez de l'être c'est un très beau tirage malgré tout pas malgré tout d'ailleurs ça a beaucoup d'énergie derrière beaucoup de force de caractère une seule s'il vous plaît beaucoup de force de caractère dans ce tirage alors sur le 5 de pentacle on a un sel de bâton le monde ouais ouais je pense que vous avez une discussion avec vous même ou avec quelqu'un cette semaine pour mettre fin mettre fin tout simplement le monde et le batteur après nous parlent vraiment de quelque chose auquel vous mettez fin vous allez probablement devoir être ferme vous faire respecter cette semaine ça peut être un travail aussi voilà vous mettez ça à votre sauce dans votre situation l'idée d'être ferme et de dire non c'est comme ça c'est pas autrement je m'en vais et je vais vivre autre chose et puis vous partez les yeux fermés sans vous retourner et pour certains il y a vraiment ce choix en conscience de choisir sa famille de choisir sa maison de choisir ce qu'on a déjà construit plutôt que le plaisir le plaisir passager très marqué dans ce tirage là bon allez quel conseil on a pour les sagittaires cette semaine vous faites ce qui est juste cette semaine pour vous avant toute chose il y a une notion avec l'empereur de faire le choix des responsabilités et de la respectabilité quel conseil on a pour les sagittaires cette semaine s'il vous plaît quel conseil on a pour les sagittaires cette semaine quel conseil pour les sagittaires cette semaine bon on a l'abondance la véritable abondance vient de l'intérieur de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie donc cette décision que vous prenez alors je parlais de la relation adultère mais ça peut être aussi de quitter un mariage qui vous rend malheureux c'est ça aussi poser ses limites parce qu'avec le page de bâton on a l'idée de reprendre sa liberté aussi donc de toute façon vous voulez reprendre votre liberté vous la reprenez ou en tout cas vous posez vraiment la décision de changer cette situation peu importe la situation dont on parle parce que vous voulez être heureux vous voulez l'abondance et donc vous posez les actions pour pouvoir la manifester dans votre vie donc vraiment c'est très chouette très très chouette vous voyez je pense que vous vous réveillez plein d'une nouvelle énergie là cette semaine infusée d'une énergie particulière qui vous donne un petit peu des ailes donc profitez-en profitez-en alors on a l'ancrage tu zooms non tu as besoin de te renciner dans ton corps dans l'instant présent de revenir à la pleine présence de ce qui est ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi donc travailler sur l'ancrage cette semaine ça va vous aider aussi à maintenir ces énergies là très très solaires très très jupitériennes on me dit voilà de faire ce qui est bon pour soi même si même si ça crée du remous du remous autour mais la vie des autres c'est la vie des autres et tout ce que vous pouvez faire vous c'est sans sans volonté de blesser l'autre de faire ce qui ce qui est le meilleur pour vous voilà en tout cas c'est un très beau jeu je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt salut salut